C'est une histoire d'amour, effectivement, mais très sexuelle. Parce que ce que vous avez aussi souhaité raconter, c'est y mettre des mots sur cette partie gourmande, c'est truculant la manière dont vous en parlez. Oui, j'avais envie de... Abelard a écrit une lettre qu'on appelle la lettre de consolation à un ami, ou bien on l'appelle aussi cette lettre Historia Calamitatum, qui veut dire histoire calamiteuse, et où en fait un type, un abbé qui s'appelait Pierre le Vénérable avait écrit une lettre à Abelard pour lui raconter tous les ennuis qu'il avait et tout, et Abelard lui a répondu une lettre en lui disant, j'ai lu tous tes ennuis et tout, mais moi je vais te raconter les miens. Et tu vas voir que quand elle a la lecture de tout ce que j'ai souffert moi, que ta douleur du coup va te sembler pas grand chose. Et il lui raconte sa vie, ce qui pour un romancier comme moi est une mine d'or, c'est une source. Et là il raconte, Abelard il dit, avec Héloïse on a fait tout ce que deux corps peuvent se faire. Et il dit, on a exploré toutes les fantaisies possibles en matière de sexe. Et on sait aussi qu'ils avaient des plans à sèvres parce qu'il lui dit, j'allais jusqu'à lui donner des coups, mais les coups qu'il lui donnait étaient plus doux que des baumes et tout, et donc on sait que c'était une histoire sexuelle folle. Et Héloïse, elle dans ses lettres, dit des choses étonnantes aussi, au XIIe siècle quand même aussi. Elle lui dit à un moment, si l'empereur Auguste m'avait jugé digne d'être sa femme et m'avait proposé la possession du monde entier, je lui aurais répondu que je préférais rester ta putain. Ta putain, une abbe, c'est qu'il y a un abbé. Et à un autre moment aussi, il y a une phrase que je trouve formidable, elle lui dit, elle dit, si je pouvais à nouveau ouvrir la bouche et laisser aller ma langue, ce ne serait pas pour me confesser. Elle ne lui raconte que des trucs, que des trucs là-dessus. À un autre moment aussi, elle dit, je n'ai pas le remords des péchés commis, j'ai le regret des plaisirs perdus. Elle est totalement restée, mais absolument amoureuse et folle de désir pour cet ave-là. Au-delà de l'histoire, au-delà de la langue, de tout ce que vous racontez, je trouve que vous faites du bien aussi, la littérature, ce n'est pas que ça, mais érotique dans le sens où là, on a les gros succès de 50 nuances de gré, on a plein de choses. Et moi, ça m'a fait plaisir de lire quelque chose bien écrit. C'est cru, mais c'est aussi équilibré avec la langue, il y a de l'argot, ces trucs plus lents, moi, je l'ai adoré. Ah ben, tant mieux, mais c'est ça que je voulais. Moi, je n'ai pas beaucoup lu de livres érotiques. Parce que là, c'est grand écart, par rapport à ce qui marche. Bien sûr, je n'ai pas lu beaucoup de livres érotiques, pornographiques, des trucs comme ça, mais le plus que j'ai lu, je trouvais que c'était vraiment mal fagoté. Je me suis dit, tiens, et si on essayait de faire ça, en y allant vraiment, en sens dégonflé, mais en essayant que ça soit un peu torché, que c'est de l'allure, quoi. Oui, c'était le but. Et puis, vous restez quand même, quand on lit l'ensemble de vos romans, sur toujours une période, un personnage historique, en lui donnant un visage dont on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Oui, vous avez ça, moi j'aime bien essayer de remettre ça bien à sa place, comme j'avais pu faire avec le Mont-Espan ou Charlie Neuf, bien remettre ça. Je pense à l'événement pour manger. Mangez-le si vous voulez, oui, voilà. Et pareil, mon petit livre de gastronomie périgournique, comme je dis, j'y étais allé aussi, dans le cannibalisme à fond. Ah oui, moi j'aime bien pousser le bouchon, mais en essayant que ça soit le mieux foutu possible. Et de façon à ce qu'il y ait toujours une résonance dans notre société actuelle. Mais exactement, vous avez bien raison. Et là, en ce moment, avec toutes les histoires de Charlie, tout ça, de montée d'intégrisme, des religions et tout, ce livre, je trouve qu'il tombe bien. Et puis en ce moment où tout le monde, tous les artistes, on a l'impression, vont être obligés de se freiner, de faire un gaffe, que ça ne déborde pas, parce que sinon, il faut aller faire ses courses avec le GIGN et tout, moi je me suis dit, et alors, moi je veux être libre, je fais ce que je veux et je me lâche. Oui, parce qu'il y a ces questions-là, mais après, chacun est libre de vivre des religions qu'elle souhaite, mais le danger de tout ça, c'est que même quand vous écrivez comme ça, avec cette liberté de ton, ces moments qui sont crus, on parle de sexualité, on y va, on a l'impression qu'on va avoir de moins en moins la possibilité de le faire. Mais oui. Voilà, même en parlant de cul. Mais oui, et bien il n'est pas question de céder à ça, oui. Et puis ce que je voulais aussi raconter, parce qu'il y a effectivement toute cette partie sexuelle, mais aussi c'est qu'Abélard, quand il est devenu moine, il s'est mis à écrire et à écrire des livres sur la religion. Et comme c'était un logicien, il cherchait la logique de Dieu. Il cherchait la logique de Dieu, au XIIe siècle, il fallait de gonfler quand même. Et il contestait la religion catholique, il trouvait qu'il y avait plein d'incohérences, des choses comme ça. Il a mis tout ça en valeur dans des livres qui lui ont valu deux fois à se retrouver dans des conciles, une fois à Soissons, une fois à Sence, qui étaient des tribunaux ecclésiastiques, où la première fois il a carrément risqué la peine de mort. Et puis finalement, il a été condamné à brûler ses livres lui-même. Et le pape a ordonné qu'on brûle tous les livres d'Abélard partout où on en trouverait. Et pour un deuxième livre qui s'appelait Sikénon, en latin, ça veut dire oui et non, où il avait fait la liste de 158 incohérences pour lui de la religion catholique. Re-bordel ! Et là, il a été condamné au silence perpétuel. Plus le droit d'ouvrir sa gueule, plus le droit de dire un mot sur la religion sous peine de décapitation. Et je voulais montrer à quel point ce type, justement, avait pour le coup là quelque chose de Charlie, qui y avait et tout. Et faire ça au XIIe siècle, c'était vraiment gonflé. Et Héloïse aussi était gonflée parce qu'elle est devenue abbesse alors qu'elle disait qu'elle ne croyait pas en Dieu. Et d'ailleurs, dans ses lettres à Abélard, elle ne dit presque jamais Dieu. Elle dit ton Dieu, voilà. Et à un moment, elle lui dit, je n'ai rien fait pour Dieu, parfois elle dit Dieu, puis j'ai tout fait pour toi. Et elle ne croyait pas en Dieu, ce qui est quand même assez extraordinaire de la part d'une abbesse. Et puis, il y a autre chose, et on va terminer là-dessus parce qu'on pourrait parler très longtemps. C'est un détail dans l'histoire, enfin, c'est quand même dans le titre, le houille, il suffit de rajouter le C, on retrouve encore le mot couille. Et c'est ce qu'on enlève à votre personnage masculin. Et je trouve que c'est quand même important aussi de parler de ça, le fait de se retrouver sans testicule et de pouvoir continuer à vivre sans... Et voix sans bite. Et on pense que... Encore tabou aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, 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 oui. Et on lui a sans doute aussi coupé la bite. Parce que quand, dans les lettres à Bélard, parle de cette ablation, il dit, depuis que je n'ai plus le membre, donc visiblement, les mecs qui ont fait ça, ils n'ont pas mégoté, ils ont attrapé tout ce qu'il y avait, puis ils ont tranché. Donc c'était bien une histoire d'amour entre ces deux personnages. Ah oui, mais quelle histoire d'amour ? Puisqu'après, c'est plus possible. Oui, oui. Et j'aurais aimé les grenettes, ces deux-là. Il fallait le... Et Héloïse, alors là. Bon, ben voilà. Jean Tellet, un grand merci. Et merci à vous. Pour cet entretien, on n'a parlé que d'amour, on est d'accord. Et ouais, absolument, c'est exactement ça. Je suis absolument d'accord avec ça. Et le titre du roman, Héloïse Houille, chez Julliard. On invite tous les internautes à vous lire. Un grand merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501